ingénieurs sans frontières ça dit quelque chose créativité impact passion développement ouverture sur le monde entreprenariat galère se dépasser développement durable un concept au coeur même de la vision d'ingénieurs sans frontières le fait de toujours s'assurer que la plus petite contribution tu vas avoir soit là pour durer c'est pour ça que quand on va travailler là-bas que soit pour quatre mois ou pour un an deux ans on travaille toujours avec les gens pour s'assurer que le travail qu'on fait reste dans l'organisation où on est reste dans le secteur où est ce qu'on est etc puis je pense que c'est toute la beauté de la chose c'est ça qui est souvent oublié c'est difficile de passer à l'action quand on parle d'éléments durables c'est difficile de faire de mettre en place un système qui permet de faire ça puis on est rendu à un point dans l'ISF où est-ce qu'on a des équipes permanentes on a des équipes de long terme sur le terrain qui sont là puis quand toi tu vas là à court terme et ta contribution s'inscrit dans le cadre d'une stratégie à long terme c'est ça qui est vraiment une hypocrisie dans la politique ce n'est pas bon ce n'est pas bon ingénieurs sans frontières ce sont des volontaires à court terme et à long terme une équipe permanente de volontaires qui sont par exemple au burkina pour de un an à deux ans des fois trois ans qui prolongent eux ils sont vraiment le coeur de l'équipe et puis lorsque nous on arrive en tant que volontaires court terme on vient vraiment en appui à cette équipe là par exemple l'OMJ avec qui j'étais placé cet été ça faisait partie de la stratégie de l'équipe permanente ils voulaient qu'il y ait un volontaire court terme dans cette ONG là pour faire des bonnes relations puis pour développer le système que sur lequel j'ai travaillé mais ça s'inscrivait vraiment dans le cadre d'une stratégie globale et puis après que je sois parti l'équipe continue le travail c'est là qu'on voit vraiment la durabilité du travail puis des projets sur lesquels on travaille là ingénieurs sans frontières outre-mer c'est quoi en général ce qu'on fait l'ingénieur sans frontières c'est qu'on va pas construire des ponts on va pas construire des barrages on va pas construire des écoles en fait on va pas construire des choses comme on pourrait penser ce que les ingénieurs font on va travailler avec des ONG des organismes non gouvernementaux soit locales soit locales soit locales internationales qui sont au pays on les aide à faire ce qu'ils font mieux et c'est plus un partenariat qu'un travail de on va là pour leur montrer comment faire savais-tu qu'ingénieurs sans frontières est aussi à l'université Laval il est toujours le temps pour toi de te renseigner de t'informer ou mieux encore de te joindre à l'équipe je pense que le fait de travailler avec ingénieurs sans frontières ça donne l'opportunité de vraiment faire une différence tu t'inscris dans un contexte vraiment dynamique tu travailles avec des gens de qualité des gens vraiment qui font un travail excellent outre-mer et puis il y a vraiment des impacts majeurs le fait de travailler avec ingénieurs sans frontières c'est que tu fais une différence pas juste pour toi pas juste pour les gens ici mais tu fais une différence pour les gens qui en ont besoin par exemple au Burkina Faso puis toutes les équipes qu'on a en Afrique ça fait en sorte que ça me donne beaucoup de poids autant ici au Canada on travaille avec l'ACDI avec le gouvernement fédéral etc puis c'est là que la différence se fait sentir c'est ça qui m'accroche dans l'ICC du bonheur, du bonheur pour le peuple de l'amour, de l'amour pour le peuple ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'entendons pas mais quoi ? ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'entendons pas